Les trois sœurs, c'est une histoire d'exil, de voyage, de vie déplacée, de vie chamboulée. C'est une histoire de rencontre. L'histoire se passe à Cerbère, qui est un village charnière entre la France et l'Espagne. Elle se déroule au XXe siècle, tout au long du XXe siècle, à partir de 1939, donc la fin de la guerre d'Espagne et la retirada espagnole. Il était une fois une grande maison abandonnée à Cerbère, dans laquelle va s'installer Gabriel, le personnage principal, un nageur meurtri par la vie. Un jour, dans le tiroir d'une table de chevet, il découvre des carnets, grâce auquel il va plonger dans la vie palpitante des trois sœurs. Un personnage clé de ce roman, pour moi, c'est Flora, l'aînée des trois sœurs, une musicienne. Cette femme va traverser des épreuves historiques et des épreuves intimes, en sachant toujours se mettre au service des causes qui sont chères à son cœur, et aussi de ceux et de celles qui ont besoin d'aide, en l'occurrence les exilés espagnols ou les résistants. Pour elle, donc, une vie pleine d'embûches, pleine de défis, qu'elle aborde avec courage et sagesse, et toujours la tête haute. Vous allez aimer les trois sœurs parce que le roman va vous plonger dans un univers bouillonnant, qui mêle la grande histoire et l'histoire intime, avec des intrigues amoureuses, de la joie et des larmes, avec comme décor le bord de la Méditerranée. Par ailleurs, c'est une histoire qui résonne avec des problèmes qui sont tout à fait contemporains, comme l'exil aujourd'hui. Si aujourd'hui, les exilés ne viennent plus d'Espagne, mais de Syrie, du Soudan, d'Érythrée ou d'autres pays d'Afrique, les questions, malheureusement, sont toujours les mêmes.